... Yosh ! Bienvenue sur MangaCorp dans l'épisode de l'histoire de nos dieux consacré à Taiti Kubo. Aujourd'hui on parle de Taito Kubo, plus connu chez nous sous la transcription de Taiti Kubo. De son vrai nom Noriyaki Kubo, il est né le 26 juin 1977 et il est originaire d'Hiroshima. Il est comme beaucoup d'auteurs de mangas, quelqu'un de très discret. Il est donc très difficile de trouver les informations relevantes de sa vie privée. Il avait déjà décidé de devenir mangaka lorsqu'il était à l'école primaire. Et quelques-unes de ses plus grandes influences sont Les Chevaliers du Zodiac par Masami Kurumada et Jejei Gen no Kitaro par Shigeru Mizuki. Dans une interview, Kubo a déclaré qu'il a participé à un concours organisé par un magazine sur les mangas. Et bien qu'il ne l'a pas gagné, l'un des éditeurs du magazine a remarqué son talent. Plus tard, ils travaillaient ensemble sur des projets conjoints. Pas plus longtemps après, son premier cours manga, Ultra Only High, Irty and My Chain, fut publié dans le Weekly Shonen Jump spécial de Shueisha en 1996. Celui-ci fut suivi de deux autres cours manga et en 1999, sa première série, Zombie Powder, commença dans le Weekly Shonen Jump jusqu'en 2000. C'est un manga fantastique de 4 volumes arrêté par Shonen Jump à cause d'un manque de popularité. Et ce n'est que deux ans plus tard qu'il se met à écrire un nouveau manga inspiré de Dragon Ball sous le pseudonyme de Taiti Kubo. Étant fan de rock et tout particulièrement du groupe grunge Nirvana, il baptisa son manga Bleach en référence à leur premier album. Publié dans le Weekly Shonen Jump, ce nouveau manga rencontre un succès fulgurant et terminera sa publication en août 2016. Taiti Kubo a été récompensé par le 50ème Shongo Gungan Manga Award en 2005, décerné par Shonkaku Kan Publishing, un très grand éditeur de manga, dans la catégorie Shonen. Il a aussi récupéré grâce à Bleach, le prix du meilleur dessin à la Japan Expo 2006. Sa série phare que vous connaissez bien a été créée en 2002 et s'est terminée en 2016. Je parle bien sûr de Bleach. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo d'Iden concernant la fin de Bleach. Pour ceux qui ne connaissent pas, voici son résumé. Adolescente 15 ans, Ichigo Kurosaki possède un don particulier, celui de voir les esprits. Un jour, il croise la route d'une belle Shinigami, un être spirituel en train de pourchasser une âme perdue, un esprit maléfique qui hante notre monde et n'arrive pas à trouver le repos. Mise en difficulté par son ennemi, la jeune fille décide alors de prêter une partie de ses pouvoirs à Ichigo, mais ce dernier hérite finalement de toute la puissance du Shinigami. Contraint d'assumer son nouveau statut, Ichigo va devoir gérer ses deux vies, celle de lycéen ordinaire et celle de chasseur de démons. Ultra Hunolid Air Train Machine en 1996, publié dans le Weekly Shonen Jump par la Shueisha. Runemaster Uahara en 1996 aussi, et aussi dans le Weekly Shonen Jump de la Shueisha. Et pour finir encore de Weekly Shonen Jump, Rad Shield United en 1997. Son premier manga a donc été Zombie Powder, créé en 1999, il dénombre aujourd'hui 4 tomes. Voici son synopsis. La Zombie Powder est une poudre permettant de ramener les morts à la vie et de rendre les vivants immortels. On l'obtient en réunissant les 12 Ring of the Dead, les Anneaux des Morts, objet de la quête de nombreux chasseurs de poudre ou Powder Hunters. John Elwood Shepard, 13 ans, vit seul avec Cheryl, sa soeur aînée malade. Un jour, il vole le portefeuille d'un homme à l'apparence étrange portant une immense épée et une armure noire sur son bras droit. Un Powder Hunter. Le mystérieux Gamma Akutabi. Celui-ci est en réalité un criminel de classe S, et sa tête est mise à prix pour une somme astronomique. Le gang qui a servi Elwood, les voyants ensemble, attaquent la maison de Shepard afin de récupérer la prime. En révélant un combattant exceptionnel, Gamma arrive à temps pour sauver le garçon. Mais il est trop tard pour chérer. Elwood jure devant la tombe de sa soeur qu'il trouvera la Zombie Powder pour la ressusciter, et décide d'accompagner Gamma dans son voyage pour rassembler les 12 Ring of the Dead. Son deuxième manga était donc Bleach, dont je vous ai parlé auparavant. Cet épisode de l'histoire de nos dieux est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur MangaCorp. D'ici là, portez-vous bien. YOSH ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada